Alors, c'est ça, je suis Marc-André Girard, je suis du Collège Beaubois, je suis directeur du secondaire du Collège Beaubois, situé à Pierrefont. On a implanté un makerspace, on en est à notre troisième année, et on a pris une année complète pour préparer ce makerspace-là. Essentiellement, c'est venu d'une veille, vous savez, on exerce ça aussi en direction, c'est pour ça les enseignants et les conseillers pédagogiques qui font ça, une veille en éducation, en techno-éducation, en pédagogie numérique, et puis j'avais lu dans les rapports de International Society for Technology and Education, qu'on appelle ISTI en bon québécois, qui dans les prochaines tendances dans les écoles, c'était l'implantation des makerspace. Je n'avais jamais vraiment vu ça, alors je me suis informé, j'ai fait des recherches, et quand j'ai vu c'était quoi, j'ai vu tout de suite le potentiel, on en a parlé à l'équipe de direction, et finalement, ça a été déterminé qu'on allait aller de l'avant et que j'étais le chanceux qui allait pouvoir, qui allait devoir mener ça, mais j'avais absolument aucune idée de quoi il s'agissait, en toute l'humilité. Alors, dans ce temps-là, bien, on se rabat sur notre réseau, et puis on a pu travailler avec des différentes personnes de l'école, des enseignants, des membres de la direction, le comité de parents, la fondation également du collège, et on a recruté des personnes de l'externe aussi, des personnes qui pouvaient nous aider, entre autres 4-21. On a travaillé, on a eu aussi la chance d'avoir comme une aussi qui nous a donné un coup de main. On a eu Martin, l'ancien journaliste, Martin Lessard, Radio-Canada, qui nous a donné un coup de main également. Et aussi, on a décidé d'inclure des élèves dans la démarche. Donc, on a eu 8 élèves qui ont travaillé avec nous, un par niveau, et puis 3 qui se sont occupés de documenter notre démarche à travers la vidéo. Donc, on a pris une année pour faire tout ça, et puis essentiellement, on a choisi de travailler dans un mode qui n'est pas très connu, mais qui s'appelle un mode Living Lab, qu'on appelle en français un laboratoire d'innovation humaine. Et ce laboratoire d'innovation humaine-là nous permettait justement de pouvoir créer quelque chose qui est à la lumière de ses utilisateurs, à savoir nos élèves. Donc, nos élèves ont joué une part importante dans tout ça, dans le travail d'implantation de cet espace-là. On avait deux versions prévues pour le Makerspace, une qui était en réalité dans un local qu'on a récupéré, sachant très bien qu'on allait agrandir l'école et qu'on allait pouvoir faire une fabrique qui est immense. Donc, imaginez la fabrique actuelle. Je sais que je t'ai envoyé des photos, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu es capable de démontrer une photo de la fabrique dans son entièreté, mais essentiellement, chacun dit que c'est une place complète. On parle d'environ 300 mètres carrés, alors c'est immense. On a commencé par déterminer qu'est-ce qu'on voulait faire. Pour nous, la priorité, c'était bien évidemment la pédagogie. On ne voulait pas faire du fétichisme technologique, on ne voulait pas acheter un paquet de bidules qui ne servaient à rien, qui allaient rester sur les tablettes, dans les armoires. Alors nous, on voulait vraiment intégrer ça pour que ce soit à la disposition des enseignants et des élèves aussi. On voulait faire un espace à trois vocations, essentiellement un espace pédagogique, comme je disais, où les enseignants allaient pouvoir amener les élèves travailler à la fabrique. Deuxièmement, des activités qui ont lieu à l'heure du midi après l'école, donc une certaine animation à l'extérieur des heures de cours. Et aussi, troisièmement, on voulait donner de la formation et puis permettre à des élèves de pouvoir se servir des outils qu'on met à leur disposition aussi pour fabriquer des projets qu'ils ont. Ça, ça a été intéressant parce que ces dernières années-là, on a eu des élèves qui ont fabriqué des drones par eux-mêmes, qui ont fait venir des pièces, qui ont utilisé les outils pour fabriquer des pièces, mais aussi les assembler. Puis on a même un élève aussi qui a fait une paire d'auparlers. Donc, des hauparlers qui fonctionnaient très, très bien. Aussi, ça, c'est il y a deux ans, sa mémoire est bonne. Alors essentiellement, la fabrique, c'est comme ça. Donc, on a déterminé un petit peu dans un premier temps comment on travaillait, avec qui on travaillait, aussi qu'est-ce qu'on voulait faire, quelle était la base, quelle était l'idée de base. Et après ça, on a décidé de commencer à travailler sur le matériel qu'on voulait inclure. On a eu la chance de pouvoir travailler avec Communautik, qu'on est allé visiter une fois. Communautik, que vous connaissez peut-être, Écofab, qui est située à la, comment dire, dans Griffintown, près de l'ETS. Exactement. Alors, on a pu aller chercher des informations-là. On a acheté une découpeuse laser, Trotec. On a choisi la Rayjet 300. On voulait avoir un panneau d'impression qui était peut-être un petit peu plus gros pour, justement, les projets d'art. On a choisi aussi trois imprimantes 3D. On a fait affaire avec Voxel Factory, qui est dans l'est de Montréal, près du Pont-Jacques-Cartier, Sherbrooke et Delorimisme, Mont-Rébonne, dans ce coin-là. Donc, on a acheté trois imprimantes 3D qu'on appelle des Dicto Pro, qui sont assemblées à Vancouver, évidemment, avec des pièces asiatiques, mais qui sont assemblées avec Vancouver. Nous, on voulait avoir un bon service. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle on a fait affaire avec Voxel, puis un produit canadien. Alors, comme vous pouvez voir, la fabrique, elle est sur l'écran présentement. Ça, c'est pendant les portes ouvertes. Alors, il y avait les portes ouvertes du collage durant à peu près deux ou trois ans. Et à tout instant, il y avait environ au moins une centaine de personnes à chaque, à tout bout de cher. C'est vraiment le point central. Comme vous pouvez voir, on a choisi de ne pas finir le plafond. On voulait vraiment un espace qui était ouvert, qui était un peu industriel en un certain sens. Ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que le meilleur, c'est que ça fait vraiment beau. Le pire, c'est que c'est difficile de parler dans cet espace-là parce qu'il y a beaucoup de réverbération. Et à la fin de la journée, je peux vous dire qu'un prof qui a donné quatre cours-là, il a mal à la tête. Mais en même temps, ce n'est pas un espace pour donner des cours magistraux. Ceux qui se sont risqués s'en souviennent encore. Alors, voilà. Donc, tantôt, je parlais d'imprimante 3D, je parlais de découpeuse azar. On a aussi un robot, un robot qui est un Beam Pro, un robot de téléprésence qui est utilisé là. On a du matériel de robotique, bien évidemment. Donc, des little bits. On a des contrôleurs Arduino. On a tout ce qu'il faut pour faire de la réalité virtuelle. On a une quarantaine de casques de réalité virtuelle. On a des machines à coudre aussi. On a des outils conventionnels, perceuses, tournevis, etc., des fers à souder. Ce qui est intéressant, c'est que plus les choses ont avancé, nous, on a consigné toutes nos informations dans l'école branchée. Alors, si vous branchez, si vous allez, oui, vous branchez dans l'école branchée, si vous allez sur le site de l'école branchée, vous allez voir que toute notre démarche, elle a été consignée et que, étape par étape, on a mis là qu'est-ce qu'on choisissait comme matériel, pourquoi on a fait ces choix-là, etc. Oui, j'ai partagé le lien, d'ailleurs, dans l'occasion. Parfait, super. Alors, vous pouvez voir à l'écran une photo de la fabrique. Les tables qui sont là ont été faites avec du bois. Il y a eu une tempête ici au collège il y a 4 ans, 5 ans, et il y a des arbres qui sont tombés, des arbres centenaires. On a récupéré ces arbres-là. On les a fait scier et on les a fait sécher dans le sous-sol. Alors, on s'en sert pour faire les dessous de table. Nous, on est une école primaire et secondaire, alors comme vous pouvez voir, les chaises qui sont là, ce sont des chaises qui s'ajustent en hauteur pour nos plus jeunes en maternelle, mais aussi nos plus vieux. Alors, ça, c'est des choses qui sont absolument à penser si vous voulez vous lancer dans un atelier comme ça. L'autre chose à penser, que nous, on a un peu négligé, c'est l'électricité. On a mis de l'électricité au plafond, mais en haut de chacune de ces tables-là, on peut descendre l'électricité facilement pour... J'entends du monde en même temps que... Oui, je coupe. Oups, excuse-moi. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, je m'entends, c'est bon. OK, parfait. Donc, c'est ça, l'électricité, on a mis de l'électricité en haut de chacune de ces tables-là, mais on a négligé d'en mettre de façon un peu plus régulière au bas des murs, autour de la fabrique, ce qui fait qu'on a été obligé de refairener une équipe d'électricien à une ou deux reprises après pour ajouter des prises. Bon, ça, c'est une des erreurs qu'on a faites. Certains me dirait que ça fait partie des apprentissages, justement, mais on a beau avoir souvent des plans très bien faits, très bien déterminés, mais c'est à l'usure qu'on découvre justement les différents besoins, puis les besoins de mobilité, de déplacement des appareils. Oui, oui, effectivement, c'est sûr, certain. Je vous dirais que ça a probablement été l'erreur, entre guillemets, majeure, puis on s'entend que ce n'est pas ce qui est plus grave non plus, mais entre autres, dans la conception, on aurait dû y penser. Donc, je vous disais aussi, ce qui est intéressant, du côté gauche de la photo, tantôt, on ne la voit pas, mais il y a aussi le laboratoire informatique. Donc, on a décidé de faire un laboratoire fermé à même la classe pour pouvoir donner accès. Donc, on est capable d'avoir deux groupes, au minimum, minimum deux groupes dans la fabrique en tout temps. Même, on est capable d'en avoir trois. On a déjà été capable de travailler avec 108 élèves du côté de la fabrique et 38 élèves du côté du laboratoire informatique. Ça, c'est une photo, justement, le ministre de l'Éducation, l'ancien ministre de l'Éducation, M. Proulx, l'ancien premier ministre, nous avait invité à aller présenter la fabrique. À ce moment-là, on était probablement, on faisait partie des seuls au Québec qui avaient implanté cet atelier de fabrication-là dans nos écoles. Alors, on a pu aller montrer un peu ce qu'on faisait. Puis aussi, par la même occasion, ça nous a permis aussi justement de jouer, de pouvoir aider le plan numérique en éducation pour le ministre de l'Éducation, justement, pour tout l'aspect maker-ed. Nos élèves, comme je vous disais tantôt, sont impliqués. Cette jeune dame-là, elle était en première secondaire et elle expliquait aux journalistes, aux médias comment opérer la découpeuse laser. Alors, vous pouvez voir derrière les imprimantes 3D. Ça, c'est dans l'ancienne fabrique, dans un local d'à peu près, je voudrais, 1000 pieds carrés, dans la première version, la première itération de la fabrique. Également, donc, comme je vous disais tantôt, ce qui nous importe, c'est l'aspect pédagogique au-delà de l'aspect technologique. Et il y a plusieurs projets d'éducation qui ont lieu. Celui que vous voyez ici, c'est une partie où est-ce que les élèves ont à faire le design d'un plan de ville numérique qui est calqué sur des modèles des grandes métropoles mondiales, par exemple Paris, New York, Londres, etc. Alors, les élèves prennent un quartier de la ville, ils vont le reproduire sur des matelas, comme vous pouvez voir ici. Les élèves font ces matelas-là. En haut, on a, excusez, le québécois, parce que je vois qu'il y a du monde de l'Europe aussi, mais on n'a patenté. Donc, on a, comment je peux dire? Installer un projecteur. On a installé un projecteur inversé au plafond qui projette un quartier d'une ville. Les élèves vont tracer le quartier. Après ça, on va déterminer quelles sont les principales routes qu'ils vont faire parcourir aux robots. Et aussi, ils vont reproduire les bâtiments principaux à l'échelle. Alors, avec l'imprimante 3D, la découpeuse d'azard, ils vont simuler ça. Les robots peuvent simuler des services publics, des cartes des autobus de touristes. Ils peuvent aussi s'arrêter, jouer un hymne national, par exemple, etc. Ça, c'est un atelier de fabrication de musique avec ce qu'on appelle un trigger pad ou un launch pad. Chaque bouton qui est là, il y en a 64. C'est des sons différents. Et puis, ces sons-là sont ajoutés dans un logiciel pour pouvoir justement, à terme, faire de la musique. Ceci, c'est dans l'ancienne fabrique, comme vous pouvez le voir. Donc, essentiellement, c'est un petit peu ça. La fabrique, on s'en est servi également pour donner de la formation aux enseignants, aux directions. On a des formateurs qui sont venus partout dans le monde. Il y a des différentes formations en réalité virtuelle. Aussi, on a accueilli un CREACAMP où, justement, le but, c'était de travailler la créativité avec les professionnels de l'éducation. On a accueilli ce CREACAMP-là au mois de novembre 2017. Et on a eu des formations, comme je disais, en réalité virtuelle en février dernier, donc il y a un an, avec des spécialistes de la Finlande. On a donné des ateliers de robotique également. Fait qu'aujourd'hui, si on regarde la fabrique, c'est devenu quoi? Bien, ce qui est intéressant, c'est que cet atelier-là, qui est un local, un gros local dans l'école, mais il s'est diffusé à l'extérieur de ces murs. Donc, il y a des profs, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des profs qui demandaient d'avoir de l'aménagement flexible dans les classes, de changer de bureau, de changer l'organisation des classes, parce qu'ils voulaient avoir une approche un peu plus active au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de l'apprentissage. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas juste un espace, mais c'est aussi une philosophie. C'est quelque chose qui s'est transposé dans le reste de l'école. Alors, les enseignants vont à la fabrique faire différents types de projets, mais aussi laissent la fabrique rayonner jusqu'à dans leur école, dans leur classe, pour pouvoir changer leur aménagement, changer leurs approches pédagogiques. Alors, essentiellement, je ne sais pas si ça répond à ce que tu voulais, Jean-Pierre, comme petit exposé. Excellent, c'est parfait. On cherche à avoir une panoplie d'expérimentation, puis d'expérience, je veux dire, et je vois très bien que le rôle de la fabrique à Beauvoir était un incontournable. Votre dossier, je vous dirais sérieusement que votre dossier sur le site de l'école branchée m'a beaucoup aidé pour voir, justement, que dans votre processus, vous avez inclus, justement, ce n'était pas juste un petit groupe fermé, c'était, il y avait des étudiants qui ont participé des membres de la communauté, de la membre de la direction, avoir une direction qui était éclairée sur le sujet. J'ai trouvé ça que c'était vraiment important, donc, d'avoir cette collaboration. Donc, votre expérience, ça me valait la peine d'être partagée, c'est certain. Oui. Il y a une question, quelle est la réception des enseignants? Je vous dirais qu'elle s'est faite en deux ou trois temps. Quand on a travaillé à l'implantation de la fabrique, bien, personne essentiellement savait c'était quoi. Alors, c'est sûr et certain que c'est difficile de voir comment est-ce que ça, ça peut s'implanter, s'appliquer dans ma classe, dans mon école, dans mes approches. Deuxièmement, bien, là, il y a eu une phase de découverte où on a formé des enseignants aux différents outils qui étaient présents-là à la fabrique. À l'heure actuelle, je pense que la fabrique, à l'heure actuelle, elle est bien implantée dans l'école. De plus en plus d'enseignants s'en utilisent. Chose importante que j'ai négligé de dire, qui va probablement répondre aussi à la question de Mme Morin, c'est qu'on a choisi de libérer, on voulait engager un prof pour libérer un prof pour s'occuper justement de l'animation. Ce qu'on a choisi de faire volontairement, c'est de libérer deux profs à demi-temps pour pouvoir justement aller au-delà des profs. Donc, on a un prof qui est plus mathématiques, sciences informatiques, un prof qui est plus univers social, les langues, etc., l'entrepreneuriat, l'économie. Alors, c'est ces profs-là qui sont les porteurs du dossier et eux travaillent avec les autres profs en soutien. Donc, comme je vous disais tantôt, les écoles primaires et secondaires, vous voyez justement Michel Chaquette qui est un des deux profs qui est à gauche, là, qui est un de ces profs-là. Donc, ces profs-là vont, sont des facilitateurs et permettent de soutenir les profs qui veulent s'impliquer dans la fabrique et utiliser les outils. Donc, les profs ne sont pas seuls et à chaque année, on a de plus en plus d'enseignants du primaire au secondaire qui utilisent la fabrique pour différents projets pédagogiques. Bien, c'est parfait, M. Girard. Merci beaucoup pour votre temps. On sait que vous êtes bien occupé et puis que je vous souhaite une belle tempête et vous en sortirai comme il faut pour d'ici demain. Bien, c'est beau. Merci. Puis, désolé encore d'avoir tiré ma révérence rapidement. Aucun problème. Je vous remercie beaucoup, M. Girard. Bonne journée. Salut. Merci, Jean-Pierre. Au revoir.